Si on a oublié la Fatiha au début, au premier, la première raka'at, on s'en est rappelé à la quatrième. À ce moment-là, est-ce que les trois autres qu'on a faites, elles sont valables ou pas ? Très bien. Ce n'est pas taqfèq et hiram, comme on l'a dit. C'est avant tout. Mais si on a oublié dans la première raka'at, la Fatiha, donc on est dans la quatrième, on compte qu'on a fait trois, puisque la première n'est pas valable. Il y a celle qui a été touchée seulement dans le cycle, le seul cycle qui est défectueux, celui-là qu'on élimine. C'est-à-dire que si on n'a pas fait la Fatiha, le recours qu'on a fait, le sous-jour d'après, ils sont valables ou pas ? Si on n'a pas fait la Fatiha, ce qu'on a fait comme recours et comme sous-jour et qu'on est à la quatrième raka', ce qu'on a fait, on annule tout. Tu annules toute la raka. J'annule tout le cycle et je ne compte comme cycle que le cycle qui est complet. C'est comme je suis en train de construire quelque chose et je voyais qu'il y a un élément qui est défectueux. Avant de finir ma construction, j'élimine l'élément défectueux et je le remplace par un élément complet qui est neuf et qui est valable. C'est-à-dire que si j'ai oublié la Fatiha au début, j'ai fait les trois autres, obligatoirement, il faut que je revienne faire la Fatiha et refaire la Fatiha, le recours, les deux sous-journes, le compléter. Chaque fois qu'on s'en est souvenu que quand le cycle a été complet, à ce moment-là, on ne le compte plus, on élimine l'élément et donc on refait entièrement le cycle. D'accord. Du coup, de façon pratique, celui qui a oublié la Fatiha à la première raka'at, ils sont rappelés à la quatrième. Il a fini, je n'ai pas fait la Fatiha. Il faut qu'il se relève. S'il est assis, il faut qu'il se relève. Et même s'il a déjà fait le salam, il n'est pas encore parti, il est encore dans la prière, il s'est rappelé qu'il a oublié la Fatiha dans l'une des raka'at, la première, la deuxième ou la troisième. Il doit se lever, il dit à Allah Akbar, il lit la Fatiha comme il le faut, avec ou sans surat, s'il est dans la troisième ou dans la quatrième. Il fait le recours, il se relève du recours, il fait le sous-joude, il se relève du sous-joude jusqu'à un cycle complet. Barakallahu Fait. Et s'il a oublié le recours de la première, et s'il a rappelé à la quatrième ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième, il a oublié le recours de la première, effectivement, il revient, il revient seulement au recours, il ne va pas refaire la Fatiha. Non, absolument, il revient au recours s'il est dans la deuxième. S'il est dans la deuxième. D'accord. Il a oublié le recours, il est parti dans le sous-joude. Il s'en est rappelé, quand il s'est élevé, il ne va pas faire la Fatiha, la Soura est allée dans le recours. Non. Il va directement aller dans le recours. Il y a le premier, en fait c'est juste pour dire, il y a deux cas, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on ne va pas prendre la quatrième, on va prendre juste la première. La première, on a oublié le recours, la génuflexion, et on s'en est rappelé pendant le premier cycle. Ça veut dire que j'étais au recours, au lieu de ce, j'ai fait la Fatiha, j'ai oublié le recours, je n'ai pas fait le recours, du coup Rafa aussi, et je suis directement à la prosternation. C'est à ce moment-là que je m'en suis souvenu, quand j'étais à la prosternation, qu'est-ce que je fais ? À ce moment-là, ce qui manque, c'est que tu as oublié le recours. Et tu as oublié aussi de t'élever du recours. Oui, exactement. De toute façon, en oubliant un pilier, tu as oublié tout le reste. Donc là, tu t'élèves pour faire directement le recours. Tu ne vas pas lire la Fatiha et le reste. Tu vas directement faire le recours, tu te relèves du recours, tu vas faire le soujoud, comme si tu ne l'avais pas fait auparavant. Parce que c'est ce qui manque. D'accord, du coup je suis en bas, je suis juste, ah, j'ai oublié le recours. Du coup je me relève, même si je suis en bas, je me relève et je refais le recours. Donc, si Karim nous suit, c'est Allahu Akbar, je lis ce qu'Allah m'a facilité avec la Fatiha obligatoire. Ensuite, je vais directement dans le soujoud. C'est ça. Et là, je m'en souviens. Ah, oui, mais je ne prends mon pas fait le recours. Parce que je ne me souviens plus l'avoir fait, qu'il était allé très vite. Ça, ça peut arriver, mais ça c'est normal quand il y a soujoud, tu l'avoir. Ça c'est autre chose. Parce qu'Allah loue les qualités de ceux qui se prochainent. Là, je vais directement, justement, là je me rappelle, je me lève. Exactement. Et je dis Allahu Akbar, je vais dans le recours. Barak Allahoufik. Sami Allahu niman hamida rabbana warak alhamd. Et je vais à nouveau dans le soujoud. Exactement. Et là donc, j'ai réparé le pilier. Donc, je l'ai redressé. À ce moment, je peux continuer à construire. Exactement. C'est-à-dire que je reviens au recours et je fais comme si je n'avais rien fait. Exact. Comme si, voilà, et je repars. Le soujoud que j'ai fait, je me suis content. Voilà, parak Allahouf. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si je me suis rappelé du recours, quand j'ai commencé le deuxième cycle. Ça veut dire que j'ai fait la première recours, j'ai oublié le recours. Je suis passé, j'ai fait le soujoud, je me suis relevé, j'ai lu la fatiha. Et là, je me suis rappelé, mince, j'ai oublié le recours de la première. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Est-ce que je reviens et je refais le recours ou je finis celle-ci et celle-ci va compter pour la première ? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Si, je suis parti directement au recours. J'ai oublié le recours et je m'en suis souvenu que quand je suis en train de... Je ne suis pas arrivé encore au recours ou je suis arrivé au recours. Parce que si c'est dans le recours que je me suis souvenu, c'est terminé. Je ne peux pas. Mais si, je me suis souvenu, avant d'arriver à l'autre recours, je fais le recours et je compte le recours. Par contre, si je suis déjà au recours, chaque fois qu'on a fini le cycle, on ne peut plus le compléter. En fait, là où je... si je suis... je ne suis pas encore au recours. C'est-à-dire que je me suis rappelé effectivement que j'étais au recours, que j'avais oublié le recours de la première. Et je suis en train de lire la fatiha sur le deuxième cycle. Est-ce que j'arrête la fatiha ? Et je me dis, tiens, je reviens en arrière, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure au premier cycle. Je me dis, ce n'est pas grave, je vais continuer. Je lis ma fatiha et ensuite, je refais le recours. Et ce recours-là va me compter pour la première. Je recommence effectivement le cycle. Non, je ne peux pas compter le recours à laquelle j'ai déjà lu la fatiha. Ce recours-là, il me faut faire le recours si je veux que ça compte. Peut-être que je me suis... C'est là où je... En fait, c'est... Parce qu'il y a certains ulama, ils disent, tu reviens. Enfin, la deuxième ne sert plus à rien, effectivement. C'est-à-dire que la deuxième, si tu as commencé à la deuxième, c'est que tant que tu n'as pas fait le premier recours, et que tu n'as pas recommencé, en fait, le deuxième cycle, c'est comme si tu n'as rien fait. Ils disent qu'obligatoirement, tu reviens en arrière. Il y a certains ulama, ils disent, en fait, tu oublies le premier, c'est à partir de ce recours-là, tu recommences effectivement la première, de ce recours-là, qui va te rattraper. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si tu es à la deuxième fatiha, à ce moment-là, c'est que tu as oublié, en fait, jusqu'au... On a dit tout à l'heure qu'à partir du recours-là, le soujout que j'ai fait à la première, ne comptait plus. Ne compte pas, c'est ce que tu avais dit. Oui, ne compte pas. Du coup, je suis à la fatiha. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je dis, j'arrête la fatiha. Je veux commencer la fatiha ou je vais commencer. Je me dis, j'arrête la fatiha. Et du coup, je refais, je reviens mon recours pour recommencer. Comme ce qu'on avait fait au premier ou je continue ? C'est ça que je voulais que tu précises. Si on n'est pas encore arrivé au recours, c'est que le cycle n'est pas complet. On va au recours. On va au recours. Ça veut dire qu'on arrête la fatiha. Et on va au recours. Et donc, c'est comme le premier cas. Même si j'ai fait un peu plus, puisque j'ai fait deux soujoutes. Néanmoins, comme il n'y a pas de recours, l'unité ne compte plus. Ça veut dire que je vais directement au recours et je m'arrête la fatiha. Même si j'étais en train de commencer, j'ai lu la fatiha. Peut-être même une surah. Et alors qu'il n'y a pas cet élément qui est pilier de recours, je vais au recours. Je me relève de recours. Et donc, à ce moment-là, je compte l'unité à partir de ce moment-là qui est complet. Ça veut dire que je recommence, je refais les deux soujouts de la première. Et je me relève maintenant pour l'autre pilier qui est le pilier de la première raca. La deuxième raca. Voilà, je ne sais pas si c'était effectivement la question. Parce que certains, il y a des divergences là-dessus, sur cette question-là. Quand en fait, ils disent que tu... Ils font la différence entre quand tu es encore dans le premier cycle et que tu as oublié un recours du premier cycle et le deuxième. Ils disent effectivement, certains disent que ça veut dire que tu arrêtes ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu arrêtes ce que tu faisais et tu refais le recours de la première. Il y a certains ulama, ils disent en fait, tu annules complètement la première et tu recommences en fait la deuxième raca. Mais je pense que l'avis que tu viens de dire, et je pense que le plus, Allah a l'aim, le plus correct, parce que tant que ton recours, tu as commencé et tout ce que tu as fait après, il ne compte pas. Il ne compte pas, absolument. Il ne compte pas tant que tu n'as pas fait le record. Donc à ce moment-là, tant que tu n'es pas arrivé au pilier de l'autre cycle, tu dois faire ce qui te manque. Barak Allah a fukh, jazak Allah a khairan. En tout cas, effectivement, par rapport à ça, c'est clair. C'est qu'à un moment, on oublie, obligatoirement, il faut le réparer, il faut revenir et refaire tout ce qu'on a fait tant que le cycle n'est pas terminé. Exactement, c'est ça la règle. C'est la règle. Il faut que l'on garde ça, même si on n'a pas compréhension, que l'on garde que tant qu'on n'est pas arrivé au même point du cycle, il faut le réparer. Donc c'est ça la façon de le faire. Barak Allah a fukh. Comme on a dit tout à l'heure, le dernier, on a oublié le record de la première, tout ce qu'on a fait, la deuxième, la troisième et la quatrième, si on les a fait bien, elles comptent quand même. Absolument, c'est celle qui est défectueuse, qu'il faut réparer. Et on la repare en entier. On ne va pas seulement faire un record. Imaginons qu'on a oublié le record, on a fait deuxième raca, troisième raca, quatrième raca, et finalement, on s'est rappelé qu'on n'a pas fait le record dans la première. Eh bien, tant qu'à faire, je me lève, je fais le record. Non. Parce qu'il y a l'ordre qui est également fait partie du pilier. Et on va jusqu'à l'heure.